Je vais introduire cette vidéo d'abord par un petit règlement de compte des familles, les gars. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à me dire autour de Paris & Lexus, autour de la micro, autour du list building, voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Si c'était pour vous dire « Waouh, c'est génial, je suis allé à un tournoi, j'ai jeté DD, j'ai passé des bonnes parties, c'était cool », en fait, c'est nul. L'idée, c'est de tester les nouveaux Deathwing Knight, les nouveaux Inner Circle Companion. J'ai très, 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 très bien déroulé mon gameplay sur cette game. Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout, Rop. Et je suis de retour pour un nouveau podcast dédié à Warhammer 40 000 sous son prisme de lecture compétitif. Vous êtes ici au bon endroit si vous aimez le jeu, si vous aimez aller arracher la victoire sur le champ de bataille à la simple puissance de votre skill tactique. Alors, vous êtes bienvenue sur Creative Wargame, et si ce n'est pas le cas, vous êtes quand même bienvenue. Parce qu'après tout, on ouvre les bras à tout le monde à Creative Wargame. Et on est comme ça, on partage notre passion, ça nous fait plaisir. Et ça me fait plaisir d'être autour sur ce format, puisque aujourd'hui, je vais vous débriefer une game que j'ai eu l'occasion de faire en live. C'est un format qui a plu, que j'avais arrêté ces derniers temps pour plutôt être présent sur le format live. Et là, comme on a un petit peu moins de présence, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, donc il fallait digérer tout Paris & Nexus. Du coup, je me suis dit que c'était assez intéressant, maintenant, à ce moment-là du jeu, de vous reproposer cette analyse de match. Et j'ai pas mal de choses à vous dire. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à vous dire autour de Paris & Nexus, autour de la micro, autour du list building. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. En plus, c'est absolument stylé, parce que dans cette partie qui va vous être débriefée, on fait jouer deux codex qu'on n'a pas vus encore jusqu'à présent dans cette V10. Tout du moins déjà pas sur notre chaîne. Et de manière générale, qui était très peu présente dans la méta du jeu, à savoir les Dark Angels et à savoir l'Adeptus Mechanicus. Et surtout, et surtout les amis, je vais introduire cette vidéo d'abord par un petit règlement de compte des familles, les gars. Accrochez-vous bien. On va décharger deux, trois bastos, parce qu'il y a deux, trois choses à dire. Petit règlement de compte, c'est un bien grand terme pour ce que je vais vous échanger là. Le podcast, le dernier que j'ai fait en vérité, qui était, je me suis fait voler une partie. J'aurais pu ne pas débriefer cette partie, j'aurais pu ne pas en parler, j'aurais pu occulter ce qui s'est passé, et dire ok, bon ben voilà, on déroule et puis terminer. J'ai fait le choix d'en parler dans un podcast, parce qu'en vérité, c'est tout l'intérêt de ce format-là. Le format podcast, il a vocation à partager des choses en fait, partager une expérience, partager de la vie. Il n'est pas là pour vous exposer une sorte de tableau préétabli, de choses qu'il fallait dire ou pas dire. Non, dans un podcast, on dit ce qu'on veut. On vient vraiment, je pense, capter les aspérités du podcasteur, en l'occurrence c'est moi, et de tout ce qu'il fait aussi, le sel, la joie, la bonne humeur, et parfois même la frustration, voire la colère de situations qui sont vécues. Donc en fait, déjà le format, à proprement parler, il sert à partager des choses qui sortent de l'ordre du commun. Si c'était pour vous dire, waouh, c'est génial, je suis allé à un tournoi, j'ai jeté des dés, j'ai passé des bonnes parties, c'était cool, en fait c'est nul. En fait c'est nul, les podcasts n'ont aucun intérêt. Après, voilà, on passe à la suite, ok ? Donc, il se trouve que de manière générale, dans ma pratique du jeu, il m'arrive toujours plein d'aventures, et je vis ma passion à 1500%, ce qui fait que j'ai l'impression que tout ce que je vis à travers le jeu, en fait, est décuplé par rapport à peut-être l'expérience de certains qui ont peut-être une pratique un peu plus tranquille du jeu. Voilà, moi je suis beaucoup investi dedans, et donc je vis le truc à 1500%, et je vous partage ça en vérité. Et je pense véritablement que c'est un format qui plaît, et que c'est pour ça que ces formats-là aussi font autant de vues, font autant d'interactions, etc. Bref, dans le podcast précédent, je vous ai parlé de cette partie où j'estime m'être fait voler la game, en mettant un maximum d'objectivité dans mes propos, tout en faisant un disclaimer, en disant, ouais, j'essaie d'être objectif, mais ça me concerne, donc c'est toujours jamais évident. Mais voilà. Bon, il se trouve que j'ai eu de nombreux commentaires, vous ne pourrez pas les lire, parce que j'en ai effacé un gros paquet, en vérité. Ça ne se fait pas trop, je ne sais pas, je ne sais pas si ça se fait sur YouTube d'effacer les commentaires, mais ceux-là m'ont vraiment gavé, donc je les ai effacés, parce qu'autant avoir des commentaires de gens qui ont un avis divergent du bien, ça ne me pose pas de problème. Quand quelqu'un me dit, ok, ben non, moi je pense qu'ils auraient dû te laisser la défaite, ou non, moi je pense que ceci, ou que cela, ou voilà, que tu n'as pas raison, ça me pose fondamentalement pas de problème, en vérité. Ce qui me pose un problème, en fait, c'est ce que je pense avoir capté dans une partie des commentaires. En fait, je pense avoir capté dans une partie des commentaires qu'il y a des viewers de cette chaîne qui se sont précipités sur l'occasion pour se jeter les deux pieds devant, et essayer de me tacler, me critiquer, me rabaisser, me décrédibiliser, et je pense qu'il y en a qui s'en sont donnés à cœur joie. Et en fait, c'est aussi ce que je constate d'une manière générale, c'est que ce que je fais, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils m'apprécient et parce qu'ils aiment ce que je fais, et il y en a d'autres, en fait, qui me suivent parce qu'ils ont juste envie de me voir me planter, en fait, dans la mesure où je parle de jeu compétitif, ils ont envie de me voir perdre, et voilà. Ok, ok, j'accepte, c'est comme ça, c'est le jeu, à partir du moment où on s'expose, on s'expose aussi aux critiques, etc., etc. Mais je vous le dis, sans détour, en fait, ces gens-là ne sont pas bienvenus sur cette chaîne. Ne suivez pas mon contenu, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vos commentaires ne m'intéressent pas non plus, parce que je sais qu'il n'y a aucune volonté d'apporter quelque chose dans votre commentaire. Il y a juste envie de me cracher dessus et dire « ah, machin », bref. Donc voilà. Sachant que je rappelle que je décris une situation où je me fais gruger sur une partie. Alors oui, on peut le remettre en perspective en disant « ok, tu t'es fait gruger une partie, mais bon, vous jouiez le même codex et tu t'es planté sur une règle d'un codex que tu es censé maîtriser. » Ok, l'argument, il se tient. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je disais dans mon débrief, en vérité. Je disais que « ok, déjà l'erreur est pour moi, parce qu'en fait, je n'ai pas été vérifié. » Donc je l'ai dit déjà de base. Mais le fait est que j'avais envie, à travers cette partie de la vidéo, parce que c'est une vidéo d'1h20 et cette partie-là dure 15-20 minutes, je pense. Mais dans cette partie-là de la vidéo, j'avais aussi envie de partager le côté parfois frustrant, parfois décevant, parfois décevant, je pense que c'est le mot, du jeu compétitif. Et typiquement, cette partie-là m'a ramené dans ce travers-là que je n'avais pas retrouvé depuis que je m'étais remis au jeu compétitif, depuis maintenant, il y a six mois. Et voilà, j'avais déjà vécu ça à quelques reprises avant. Je pense notamment à une partie que j'avais faite à une époque où le qualificatif ne se jouait pas en ligue, mais se jouait avec un système de division, je crois, où en fait on montait. Et j'avais joué en division 1 parce qu'on tentait la qualification pour l'équipe de France. C'était une période où il n'y avait pas une sélection équipe de France, bref. Et j'avais affronté un adversaire qui m'avait laissé présager une partie de sympathie, de bonne entente, etc. Et qui m'avait mis une énorme disquette dès qu'il avait pu le faire. Voilà, et qui m'avait complètement tué la game. Ça m'avait profondément déçu de par la personne qui avait fait ça, parce qu'en plus, c'était une personne qui avait 45 ans et plus. Donc c'était un adulte sur lequel on est censé attendre une maturité. Et qui en plus avait été très avenant à mon égard en me disant « Ouais, je kiffe bien, c'était à l'époque de Corona TV, je kiffe bien ce que tu fais avec ta chaîne, machin. Ça va être une bonne game, etc. » Et en fait, je ne vais pas vous refaire toute la situation, mais ce n'était pas de la triche encore une fois, parce qu'en vérité il avait le droit de faire ce qu'il a fait, mais il a complètement profité d'une petite erreur d'inattention pour se jeter les deux piégeins sur ma gueule. Et cette situation-là, je n'avais vraiment pas kiffé à l'époque. Vivre ça autour d'une table de jeu, j'avais été déjà très déçu par la personne, par des potes à lui en plus de son entourage, qu'il avait soutenu dans sa connerie. Et là, j'ai retrouvé ça, en fait, avec cette partie contre l'Orc. J'avoue avoir été déçu du comportement de l'individu, en fait. Et je pense que c'est important d'en parler, d'échanger ce truc-là, d'expliquer aux gens qu'on est quand même un média qui pousse les gens à aller faire du compétitif, donc je me dois aussi d'être complètement transparent sur ce à quoi ressemble le jeu compétitif, parce que je sais qu'on n'est pas le seul média à parler du jeu compétitif, mais que quand d'autres médias en parlent, ils essayent de vachement lisser la chose, en fait, pour rendre le truc le plus mainstream possible, pour faire, voilà, pour... Probablement pour avoir le plus d'audience, ou pour ne pas froisser les gens, voilà, pour plaire à tout le monde. Et donc, il y a des choses qu'on ne dit pas quand on veut plaire à tout le monde. Et globalement, vous l'aurez compris, moi, mon objectif, ma dynamique, ma philosophie derrière la création de contenu n'est pas de plaire à tout le monde, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est juste de vous partager ce que je vis, et puis si vous aimez, c'est cool, et si vous n'aimez pas, allez voir ailleurs, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, globalement, pour tout. Voilà. Donc, je me devais de faire cette petite mise au point en début de vidéo, j'espère que ça ne va pas être trop long. Voilà, c'était pour dire, les amis, si vous vous saucez à l'idée que je me plante, et si vous regardez cette chaîne, je ne sais pas pourquoi vous regardez cette chaîne, en fait, voilà, n'hésitez pas à vous désabonner. Moi, honnêtement, je pense que ça m'a permis, par contre, véritablement. La chaîne vient de passer quelques étapes structurantes. Il y a cette étape-là, celle dont je viens de vous parler, celle de cette espèce de petit saut de ce petit jeté de crottes de nez que j'ai pris dans les commentaires, que je trouvais assez injuste, en vérité, parce qu'en fait, les mecs jettent des crottes de nez sur un mec qui vient de se faire voler une partie, tu vois, et juste qui exprime sa frustration de s'être fait douiller une partie. Donc, voilà, j'ai trouvé ça très, très médiocre de la part de certains. Et ça, ça m'a permis aussi de me remettre en question sur le fait pour qui je crée du contenu. Et donc, je ne vous cache pas que plus j'avance, plus je me dis, en fait, définitivement, cette chaîne Creative Voir Game, elle n'est pas faite pour aller parler à 30 000, 40 000, 50 000, faire des rapports de bataille à 10 000, 20 000, 30 000 vues. En fait, je pense que cette chaîne n'est pas faite pour ça. Et globalement, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et donc, ça m'a permis, moi, de me remettre un peu en question par rapport à la façon d'amener mon média. Et double sanction pour moi sur ces quelques semaines, entre guillemets, c'est que j'ai investi énormément de temps et aussi un peu d'argent dans un projet qui s'appelle Saison de bataille, qui avait pour objectif de vous amener un rapport de bataille de vous amener, en fait, une multitude de rapports de bataille que vous suivez en même temps. Et en fait, la vidéo n'a pas marché. L'épisode 1 n'a pas marché. Il fait très peu de vues. Il a fait 4 000 vues, globalement, ce qui est très peu pour le temps de travail investi, je vous le dis clairement. Donc, le projet ne donnera pas suite. Voilà, le projet ne donnera pas suite. Enfin, je ne montrerai pas les épisodes suivants parce qu'on est déjà à 60 heures de travail plus 20 heures de montage sur le premier épisode. Et je pense qu'il en faudra tout autant pour les épisodes d'après. Et en fait, je ne peux pas aujourd'hui investir tant de temps sur des vidéos qui, en fait, je pense que le premier épisode de ma vidéo, de la saison de bataille, fera moins de vues que le podcast que je suis en train de vous faire, qui, pour le coup, ne nécessitera pas de travail de montage et qui, pour moi, est beaucoup plus plaisant en plus à réaliser. C'est très confortable. Je suis dans mon espace, je suis dans ma pièce. J'ai mon petit codex adbec qui est juste là. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que je ne donnerai pas suite à saison de bataille. Ça, c'est la deuxième petite baffe que j'ai prise en quelques jours parce que, je vous le dis, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis du temps. Et ça m'a aussi laissé comprendre que le Creative Wargame était vraiment ancré sur, on va dire, sur une niche dans la niche qui est le jeu compétitif Warhammer 40 000 et que, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, la chaîne ne peut plus sortir de cette case qu'on lui a donnée. De toute façon, elle ne veut pas en sortir. Mais en fait, avec des opérations comme saison de bataille, l'idée était d'augmenter un petit peu l'aura de la chaîne en créant du contenu qui va générer de la visibilité parce que je pensais que ce contenu allait marcher. Moi, je trouvais qu'il était canon dans la façon de le réaliser. Je me suis dit, ça, ça va être cool. Ça va créer une dynamique autour de la chaîne. J'espère que les gens vont jouer le jeu, repartager, commenter, etc. et que le format va plaire. Et du coup, ce type de format-là, il est là pour augmenter l'expansion de la chaîne. Et puis comme ça, à côté, quand on fait du contenu compétitif, etc., on irradie tous les gens qu'on ramène dans l'environnement de notre chaîne YouTube. On l'irradie avec notre vision du jeu. Voilà. Ça n'a pas marché. Je ne vais pas tergiverser sur le sujet. Je pense que ça n'a pas marché parce que le format n'est pas bon. Il y a un moment, il faut dire. C'est que le format que j'ai proposé, il n'est pas pertinent. Il ne vous a pas plu. Donc, c'est comme ça. Je l'accepte. C'est le jeu. Quand on est un créateur et qu'on veut faire quelque chose d'original, il faut accepter qu'on peut se planter. Voilà. Si on n'est pas capable de l'accepter, on ne fait rien, en fait. Je fais des rapports de bataille. Je filme deux mecs qui jouent. Je filme, je monte ça. Bam, bam. Je sais très bien que ça fera plaisir. Mais je ne tire pas de plaisir, moi, à faire ce genre de format-là, en fait. Le rapport de bataille classique, je ne prends plus de plaisir à le faire, en toute honnêteté. Parce qu'en fait, j'ai deux configurations possibles. Soit je joue. Et dans quel cas, il faut que je joue, je filme. Parce que je vous rappelle que je suis tout seul, travailler sur cette chaîne. Donc, soit je joue, je filme. Et en fait, c'est imbuvable pour moi. C'est énergivore au possible. Je me retrouve en fin de journée complètement séché. Et en plus, je n'ai pas énormément pris de plaisir. Je ne peux pas me concentrer sur le jeu, etc. Soit je filme les joueurs joués. Et en fait, ce n'est pas ma cam non plus. Ce n'est pas ma cam non plus. Moi, je ne suis pas cadreur, pas cadreur-monteur, quoi. Moi, je suis joueur. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager. Donc, en fait, le format rapport de bataille, c'est un travail qui se fait dans le cadre d'un développement d'un média. Et honnêtement, je n'ai plus envie de le faire. C'est un format qui ne me sauce pas. Donc, jouer en live, ça, ça me plaît. Faire des formats compétitifs, ça, ça me plaît. Quand je parle de formats compétitifs, c'est des super leagues, ça, ça me plaît. Faire du podcast comme ça où je vous fais des débriefs d'expérience, ça me plaît. Du podcast ou du live où on parle, on échange autour du jeu, ça, ça me plaît. Mais après, le reste, j'avoue que je pense que je n'irai plus vers ce type de contenu-là. Ce qui veut dire aussi pour nous d'accepter aussi que notre potentiel, on va dire, pool de viewers est limité maintenant et que l'expansion de la chaîne ne peut plus se faire. Partant de ce postulat-là, c'est une stratégie pour notre média qui va être de dire « Ok, maintenant, il va falloir qu'on se recentre sur notre communauté forte, sur celle qui nous suit tout le temps, sur celle qui nous soutient. » Et donc, on va commencer à être un petit peu plus présent sur l'aspect live. Ça, on va continuer à développer. Mais on va être un petit peu plus présent sur l'aspect contenu prime, c'est-à-dire du contenu destiné aux gens qui nous soutiennent, notamment les tipeurs et les soutiens à MyobiPlay. Après, il y aura toujours plein de contenu. En l'occurrence, celui-ci, encore une fois, il est accessible à tout le monde. Non, c'est cool. Mais voilà. Du coup, ça me permet de basculer un petit peu sur mon aparté, la dernière petite aparté que je vais vous faire avant de vous lancer le débrief du match. Voilà, c'était une intro de 15 minutes. Bon, c'était un petit peu long, mais j'avais deux, trois choses à dire. Donc voilà, c'est dit, ça s'est fait. Ce que je voulais vous dire, c'était que tout simplement, si vous voulez soutenir notre média pour profiter un petit peu de tout ce qu'on fait à côté de nos vidéos YouTube classiques, vous avez le Tipeee de la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Voilà, le Tipeee de la chaîne, il est présent. Vous pouvez nous soutenir. Voilà, vous pouvez donner un euro. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. OK. Et si vous donnez 5 euros, vous avez accès à notre playlist qui en fait est ici. Alors là, c'était des vidéos une par une, mais en gros, la nouvelle playlist, elle est ici. La playlist qui a débuté depuis mi-juin. Et sur cette playlist, vous allez retrouver actuellement, on a 5 vidéos qui sont dessus. Donc, il y a 4 reviews. Review Nexus Paria, Démons du Curious, Cool Gen, Admec et Ork. Et on a la partie live que je vais vous débriefer ici, que si vous voulez voir dans sa totalité, voilà, il faut faire partie des soutiens de la chaîne pour pouvoir en profiter. Vous pouvez profiter de ce contenu-là via le Tipeee, mais vous pouvez en profiter aussi en étant affilié MyObiPlace. Donc, c'est très simple. En gros, là, je suis sur le site de MyObiPlace. Vous avez le lien dans la description. À partir du moment où vous faites un achat et que vous créditez Creative Wargame, donc quand vous allez à la fin de votre panier, vous pouvez créditer Creative Wargame ou alors si vous suivez directement les liens dans la description, ça crédite automatiquement Creative Wargame. Voilà. Il vous suffit juste de vous rendre sur notre Discord. Ça, c'est le Discord de la chaîne. Vous avez encore le lien dans la description et vous voyez, il y a un petit salon affilié et en fait, vous faites comme les copains qui se sont déjà affiliés, c'est-à-dire, vous postez votre numéro de commande. Vous postez votre numéro de commande et vous recevez en MP la playlist. Voilà. Et puis, à chaque fois, quand on ressort une vidéo, je tag les affiliés pour dire, vous avez une nouvelle vidéo sur la playlist. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tous les 4 jours, 5 jours, aller voir s'il y a une nouvelle vidéo sur le Discord, vous êtes tagué. Voilà. Et c'est la même chose pour les tipeurs. Ici, vous êtes tagué quand il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ça. Donc, il y a pas mal de leviers pour nous soutenir, notamment les deux que je viens de vous citer qui sont très bien. Et surtout, je vous invite à venir encore une fois sur le Discord ou à vous inscrire à la newsletter parce que là, j'ai créé... Il n'y a encore rien dans ce chan, mais c'est le chan tapis goodies, matériel de jeu. On va développer une nouvelle... On va ouvrir une autre branche économique pour continuer à développer la chaîne qui va être la création de nos propres goodies, de nos propres matériels de jeu, de nos propres tapis. Parce qu'on a plein d'idées et puis surtout, nous, on est des joueurs donc on sait quelles sont les attentes des joueurs aujourd'hui en termes de matériel de toutes ces choses-là. Donc, voilà. L'idée est là. Ça arrive très bientôt. Je suis en train de finaliser tout ça mais ça arrive très bientôt donc on ne rate rien et pour ça, soyez sur notre Discord. Voilà. Et même chose, vous pouvez accéder ici quand vous allez dans une vidéo. Vous avez dans la description de la vidéo, voilà, vous avez tous nos liens qui sont ici et là, vous pouvez tout simplement en cliquant sur ce lien-là vous inscrire à la newsletter Creative Wargame, vous mettez votre mail et vous recevez un maximum de news de notre part. Voilà les amis, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de tout ça et on va passer sans plus attendre à ce qui nous intéresse et ce pourquoi vous êtes là. c'est le débrief de la game. On y va, on y va, on y va, je le dis deux fois et je le dis trois fois. Ok, cette game-là, c'est, je vais rehausser un petit peu mon siège, je suis désolé. voilà, on est beaucoup mieux. Cette game-là, c'est la première qu'on fait en live sur Paris Anexus. Tiens, vous voyez, les beaux t-shirts, ils font partie des lots des goodies qu'on va mettre en vente. Première game qu'on fait en Paris Anexus en live. Moi, c'est ma, probablement, je dois être à, je ne sais pas, une dizaine de parties sur Paris Anexus, je pense, avec les différents trainings et autres. Donc, voilà, pour l'occasion, on joue deux armées qui sont l'Adeptus Mechanicus et les Dark Angels. Je vais vous présenter rapidement les listes là-dessus. Je vais commencer à vous les présenter. Et avant, je vous présente Kersé, que vous voyez juste là avec moi à l'écran. Je vais couper le son, ça va être très agréable pour moi sinon. Donc, Kersé, que vous voyez ici à l'écran, qui fait partie de Nouvelle Recrue. On a recruté quatre nouveaux joueurs dans la team Creative Wargame qui vont intervenir en tant que consultant et en tant qu'analyste et puis surtout qui vont se déplacer en tournoi, etc. Donc, c'est un joueur que vous allez connaître et que vous allez voir plus régulièrement sur la chaîne. Lui décide de jouer Inner Circle parce qu'il avait envie de tester. On pense décemment, on le pensait avant de faire cette partie et on en est convaincu après cette partie que Dark Angel, c'est mieux en Gladys. Mais voilà, l'idée, c'est de tester les nouveaux Deathwing Knights, les nouveaux Inner Circle Companion. Pourquoi nouveau ? Parce qu'ils ont pris véritablement des buffs en termes de létalité. Ces deux unités-là, elles ont up fort en termes de létalité et en plus, on a une règle de détachement qui est la règle de détachement Inner Circle qui a elle aussi changé et qui est maintenant beaucoup plus intéressante puisque là où avant vous déterminiez au début de... à votre phase de mouvement, vous déterminiez un objectif voué et vous aviez tout un tas de bonus mais c'était limité à un objectif. Maintenant, vous allez pouvoir en choisir plusieurs. Donc, c'est quand même... C'est quand même très cool. Voilà. Pour la liste, globalement, la liste DA, il y a donc Capitaine Azrael Judicar. Donc, rien de... rien d'incroyable, en vérité. le Judicar pour le Fight First qui va rentrer dans un pack de compagnons, le Capitaine pour le Fight First qui va rentrer... pas pour le Fight First, le Capitaine pour l'île d'une unité qui va aller dans un autre pack de compagnons et Azrael qui va aller avec les infiltrate... Ouais, les infiltrateurs de mémoire. Non, les 5 assos intercesseurs, pardon. Voilà. 2 impulsors, 2 packs de Deathwing Knight qui sont très bons, 5 infiltrateurs, 1 prédator, 2 unités de scouts et après, 3 x 5 vétérans vanguard. Pourquoi les vétérans vanguard ? Parce qu'ils ont le mot-clé Deathwing et tout le détachement tourne autour du mot-clé Deathwing Infanterie. Donc, le E long en l'occurrence. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau de la liste Admech. Voilà la liste Admech. Je vais jouer Skittari Coorts, je vais jouer un Marshall, un Technoarchéologiste, un Manipulus, un Scratos, 6 packs de Deeranger, un Dune Rider, 2 x 3 balistari en canon laser, un gros pack de Breacher en électrofusil lourd, 5 Cicara d'Infiltrator et Canis Rex. Alors, ce que je dois vous dire concernant la liste Admech, déjà, je pense que ça faisait longtemps que vous ne m'avez pas vu jouer Admech. La dernière fois que j'avais joué Admech, je pense que j'étais en Guadeloupe et c'était pour une partie un peu lore. Donc, voilà. En compétitif, je n'ai jamais joué Admech. En compétitif, je ne l'ai jamais joué, je n'ai jamais fait de tournoi avec. Voilà. Mon postulat était le suivant. je viens de faire ma demi-saison de jeu puisque je l'ai commencé un petit peu tard en janvier. Mais voilà, j'ai fait 6 mois de jeu compétitif avec comme objectif de me remettre au jeu compétitif. Donc, ça, c'est fait. Premier objectif atteint, on est dedans, c'est bon. et surtout de performer et de prétendre au meilleur niveau possible que je peux atteindre. OK ? Donc, le postulat initial était de se dire dans cette démarche-là, je vais commencer par jouer les top codex. Je vais commencer par jouer les top codex et pour essayer, on va dire, d'avoir une zone de confiance sur le fait de jouer et de gagner des parties. OK ? Donc, j'ai commencé ma saison de jeu compétitif avec le Nécron et le Nécron était top codex. Et ensuite, en deuxième partie, je suis passé sur l'Orc et l'Orc était top codex. Alors après, ça demande du temps. C'est pas... Quand j'ai joué Nécron, c'était au tout début du Nécron et quand j'ai joué Orc, c'était au tout début de l'Orc. Donc, en gros, il n'y a pas de copier-coller de liste. C'est vraiment... On savait que ces factions-là étaient très fortes. Du coup, je vais prendre le codex et je vais crafter. L'intérêt de crafter sur du top codex, c'est que c'est pas très compliqué parce que vous avez des unités qui sortent du lot massivement et c'est ce qui en fait souvent un top codex, c'est qu'il y a 2-3 unités qui sont complètement insane et donc après, on craft un petit peu autour. Donc, en termes de liste building, le top codex n'est pas le plus dur à crafter. C'était le cas pour le Nécron, c'était le cas pour l'Orc. Mais il y a quand même... De mon côté, ça a engagé ce travail de réflexion, de liste building, de comment je gère mes unités, etc. Mais comme tu es un top codex, en gros, c'est plus permissif. C'est-à-dire que l'erreur de jeu, l'erreur de positionnement, l'erreur de lecture de match, l'erreur de... Voilà, le mauvais gameplay, etc. Il est moins sanctionné que si tu joues une faction qui est moins forte, dans quel cas, tu seras sanctionné drastiquement, surtout quand tu joues contre des très bons codex. Si ton gameplay n'est pas bon, si tu te positionnes mal, si ta lecture du jeu n'est mauvaise, tu vas te faire très vite sanctionné et ta partie, elle est pliée. Donc, le top codex a pour vocation quand même de ne pas te... de ne pas avoir des parties trop... de ne pas avoir vraiment une partie à frustration. Ce qui fait que tu quittes moins vite le jeu compétitif, tu continues à jouer parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu commences à prendre une planche, deux planches, trois planches et que tu deviens parquetier, tu as vite envie de te barrer du jeu compétitif et d'aller faire... et puis d'aller faire du jeu fluff, tu vois ? Où tu sais que là, ça va être cool et tu vas juste prendre du plaisir que tu gagnes ou que tu perdes. Non, quand tu es dans une démarche de compétition, tu es forcément dans une recherche de la victoire, tu es forcément dans une recherche à minima du... On peut parler de dépassement de soi, d'aller rechercher... d'aller rechercher un travail de fond sur lequel tu as une analyse, une objectivité que les joueurs, d'autres joueurs ne vont pas avoir et après, tu vas rechercher la performance de jeu. Je pense que c'est vraiment la démarche du compétitif. Là, je ne parle pas de Wargame, je parle de manière générale et c'est vrai dans le compétitif en Wargame. Donc, il était temps pour moi après cette première saison de jeu, je ne suis pas hyper content de mes résultats de manière générale parce que j'ai participé à trois GT, trois GT avec à chaque fois entre 80 et 100 joueurs, peut-être, c'est ça, une centaine de joueurs environ, un petit peu moins à Carcassonne, je crois. mais en gros, j'ai fait des résultats qui étaient, je pense, bons, pas très bons, mais bons pour quelqu'un qui commençait le jeu compétitif. je dis commencer, ça peut être recommencer le jeu compétitif, mais je pense que quand tu ne joues pas à Warhammer 40 000 en compétitif pendant deux ans et que tu reviens, en fait, c'est comme si tu commences parce que le jeu, c'est notre version, c'est un autre jeu, c'est notre mécanique, c'est des nouveaux adversaires, c'est des nouvelles armées, bref, tu découvres tout en fait. Donc à partir du moment où tu reprends, quand j'ai commencé le jeu compétitif il y a six mois, c'est pour moi le jeu compétitif, surtout aujourd'hui dans un microcosme de jeu où aujourd'hui on a des hardcore players, on a des mecs qui font dix parties à la semaine, on joue, quand on commence à mettre les pieds dans le très compétitif, on commence à mettre les pieds dans un autre univers. Donc des bons résultats, mais je sentais qu'il manquait des choses. C'était le cas, alors c'est pour ça que je vais basculer du Nécron à l'Orque parce que mon constat à la fin du Nécron, c'était que sur le gameplay défensif, j'étais plutôt à l'aise, mais sur le gameplay offensif, sur la notion de trade, sur l'agressivité de jeu, j'étais pas à l'aise du tout. Et donc je suis allé chercher une liste qui avait vocation à rusher l'adversaire, donc la Green Tide, et donc je suis allé un petit peu mettre dans ses retranchements et ce qui m'a permis d'apprendre. Et il faut arrêter de constater que je pense qu'il y a des... J'ai encore plein... J'ai encore énormément de choses à apprendre, honnêtement. J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir prétendre au niveau de jeu auquel je veux prétendre. Et donc pour ça, je me devais, je pense, c'est ma dynamique en tout cas, je vous l'explique, je sais pas si c'est la bonne, on le saura si c'est la bonne. Je me devais de partir sur un codex qui était milieu tableau, qui est pas référencé comme étant un codex top codex, et réfléchir à comment analyser ce codex, comment crafter une liste avec ce codex, comment faire des playtests et remanœuvrer ma liste, etc. Et je suis parti sur l'Adeptus Mechanicus. Pourquoi ? Parce que l'Adeptus Mechanicus, jusqu'ici, il était tout en bas du tableau, il est très peu joué, il est peu connu, et donc, il a pris un hub avec Nexus Paria, je pense que du coup, un hub qui l'amène en milieu de tableau, mais pas très très haut non plus, et je me suis dit, ok, je vais prendre le temps de crafter une liste qui soit ma liste, etc. Donc, je vais pas vous mentir, là je suis parti, ma base, c'était rien du tout, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je m'étais pas intéressé au codex Guitari, je vais même pas vous mentir, je l'ai acheté le codex Guitari, je l'avais pas ouvert, j'avais même pas mis le code dans l'application Warhammer, donc, je suis parti de zéro, alors évidemment, j'avais les échos que là, ce Guitari cohort était quand même plutôt cool, donc, j'ai poncé un petit peu les détachements, effectivement, je pense avoir compris vers quoi nous emmène ce codex en manière optimisée, après le méta-jeu, il varie tout le temps, et il n'y a pas une façon d'observer le méta-jeu, il y a autant de méta-jeu qu'il y a de joueurs, en fait, donc voilà, mais moi, dans ma vision du méta-jeu que propose Adeptus Mechanicus, je pense qu'on est sur un codex d'usure, on est sur un codex qui n'est pas là pour défoncer votre adversaire, qui ne mettra pas des grosses victoires, mais qui par contre va user votre adversaire jusqu'à la moelle, jusqu'à ce qu'il s'en arrache les cheveux, voilà, et qu'il se mette en PLS dans un coin et qu'il dise j'abandonne, c'est trop compliqué, et donc, c'est dans cette optique-là que j'ai crafté ma liste et je vais vous la présenter rapidement, donc, le Skitari Marshall, il va avoir un enhancement qui permet de redéployer trois unités infanteries, le Techno-Archologist, il permet de repousser l'effet pas de 12, je pense qu'en termes de méta, c'est indispensable aujourd'hui parce que vous avez trop de top codex qui est capable de faire pas 3 et vous ne pouvez pas l'accepter en admec, c'est inacceptable, le Manipulus qui lui va permettre de donner un Lethal Heat au pack de Breachers et accessoirement une phase dans la partie de leur donner une 4 plus invulnérable, je pense que la mécanique est intéressante parce que les Breachers, c'est vraiment une unité coup de poing et il faut qu'elle survive après son premier coup de poing, donc la 4 plus invulné du Manipulus, en ça, je la trouve cool, vous allez engager vos Breachers pour défoncer un truc, normalement, vous le défoncez et après, il faut que vous puissiez tanker, donc le Manipulus, ça se pose là. Et enfin, le Scratos, c'est mon MVP de cette liste-là, toutes les parties que j'ai faites avec le Scratos, il m'a fait max de points et en plus, je lui ai mis une optimisation qui dit qu'il gagne l'infiltration et le Scout 6. Voilà. Ensuite, il n'y a pas 6 packs de Rangers, il y a 5 packs de Rangers, je me suis planté sur le copier-coller, il y a 5 packs de 10 Rangers qui sont à chaque fois équipés pareil, arc-buse, électro-fusil et tromblons en plasma. Écoutez, c'est l'ossature de l'armée en vérité. C'est l'ossature de l'armée et c'est toute la force de la Skitary Cohort parce qu'en fait, vous avez 10 PV sur des socles de 25 mm qui ont une 5 plus invulnérable qui vous mettent donc je joue toute ma partie avec le plus 1 CT et moins 1 touche à la mêlée sur les battle lines et les unités à 6 plus des battle lines. Donc en gros, ils vous mettent moins 1 à la mêlée et en plus, dans la Skitary Cohort, ils vous mettent moins 1 au tir. Donc en fait, on a une unité 10 PV, 1 vue à 5, moins 1 hit au corps à corps, moins 1 hit au tir qui sature proprement. C'est une unité qui vaut 85 points et franchement, elle fait toujours les dégâts escomptés. Alors, il ne faut pas trop compter dessus. Vous n'allez pas laver un pack de 5 Terminator, soit dit en passant. Mais honnêtement, pour arracher des PV à droite, à gauche, faire des petits trucs, ça fait très bien et surtout, ça stique les objectifs et ça se coûte de 6. Donc en gros, ces packs de rangers-là, pour moi, honnêtement, je pense que c'est clairement dans le top 5 des unités de ce codex. Voilà. C'est un outil stratégique monstrueux et c'est tout le gameplay de cette liste-là qui repose en fait sur le fait de créer des rideaux d'infanterie avec les rangers et de les injecter sur la map à petit feu pour en fait obliger mon adversaire à s'exposer s'il veut m'éteindre mon primaire parce que c'est OC2 aussi accessoirement. Donc obliger l'adversaire à venir te rentrer dedans, à s'exposer pour t'éteindre ton scoring et derrière avoir des unités qui sont capables de lui rincer le fion. Donc c'est ça la stratégie, ce fameux gameplay d'usure dont je vous parlais où en fait on ne va pas être à l'initiative de l'assaut. Par contre, on va obliger l'adversaire à dire si tu veux gagner cette partie, il va falloir que tu rentres dans mes lignes parce que sinon je vais gagner au scoring. Donc voilà. Il y a un petit transport d'une Raider. C'est là où était l'erreur en fait de copier-coller. C'est que dans ma première liste il y avait 6 packs de 10 il n'y avait pas de Dune Raider. Le Dune Raider vaut 85 points, le pack de 10 vaut 85 points. Donc il y avait 6 packs de 10 il n'y avait pas de Dune Raider et je me suis dit que c'était plus confortable d'avoir que 5 packs et un Dune Raider pour avoir un petit transport pour 10 rangers. Voilà. Ensuite il y a les unités létales, 3 balistes à Rilas Cannon, ça touche à 3, ça touche soutenu 1 donc pour la faire simple ça fait 6 tirs et statistiquement vous générez 5 touches puisque vous faites un 6 sur 6 dés et vous faites un 1, un 2. Donc voilà. Et en plus si vous ne bougez pas vous touchez sur du 2+. Mais statistiquement vous générez 5 touches et après c'est du canon laser jublé. Donc c'est très très stable. C'est très 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 stable. C'est des 6 plus un dégâts et voilà. Donc c'est une unité de tir qui tire à 48 pouces. Les châssis ont une 1 vue à 5, ça advaine ses tirs. Donc vous allez chercher très facilement des lignes de vue et voilà. J'en joue 2x3 c'est bonnat. Le pack de 6 électrofusils lourds qui est là pour créer un trouble à l'ordre public et les sikarian infiltrators qui n'ont que vocation à être un outil tactique. Donc eux ils sont là pour... En fait ce qui pourrait péter mon gameplay c'est une armée qui est capable de s'infiltrer, de foutre toute son armée en bord de ma zone de déploiement, de foutre je ne sais pas 3 packs de scouts au milieu de la map et de dire ok de toute façon tu n'avanceras pas sur ton T1 et ton gameplay d'usure tu vas te le mettre dans l'ion. Voilà. Donc les sikarian infiltrators ils sont là pour ça avec le skratos puisqu'en fait eux je vais les infiltrer, les jeter au milieu de la map pour repousser mon adversaire et grâce à la huntsman du marshal je vais les redeploy pour qu'ils soient plus sécurs pour les premiers tours. Voilà. Et en fait quand j'ai crafté ma liste j'ai testé les zonagres j'ai testé quoi d'autre ? Je ne suis pas je n'ai pas testé le je n'ai plus le nom le scorpus je n'ai pas testé le scorpus je trouve qu'il coûte trop cher en points mais j'ai testé les zonagres j'ai testé les rustalkers j'ai testé d'autres unités d'autres configurations et en fait dans toutes les configurations ce que j'ai constaté c'était qu'il manquait véritablement une unité qui mette la pression fort à l'adversaire c'est pour ça que après pour finir de crafter malice j'ai décidé d'y rajouter Canisrex pour avoir un outil de pressurisation sur l'adversaire dans le sens où ok je te propose un gameplay qui va être de dire je vais poser mes lignes sur des objectifs je vais les engager petit à petit on va jouer au trade ça va être sympa ça va être fun je vais t'envoyer des tirs de canon laser ça va être sympa ça va être fun toi tu vas me rusher tu vas m'éclater en masse généralement les rangers ne survivent pas enfin il y a le pack avec le techno-archéologiste qui est toujours en fond de map puis il survit mais après les autres ils meurent tous et voilà et le problème c'est qu'en fait ok il y a un gameplay ça se lisse l'adversaire comprend vite etc mais quand tu mets Canisrex au milieu là c'est chaud là le gars à tout moment il se dit en fait Canisrex ce qui a un énorme avantage c'est que cette datasheet est en autonomie totale elle n'a pas besoin de détachement elle n'a pas besoin de stratagème même si elle peut utiliser de stratagème corps et ce qui va être très utile d'ailleurs puisqu'elle peut les utiliser pour 0 PC enfin moins 1 PC mais de toute façon les stratagèmes corps je crois qu'ils coûtent tous plus qu'un PC maintenant donc Canisrex il touche à 2 au tir au cac il fait des touches critiques sur des 5 et des 6 il a une arme de tir qui est bien dévastatrice et au corps à corps c'est une énorme mule donc voilà lui il est là pour te dire papa ça va pas bien se passer pour toi voilà j'ai passé beaucoup plus de temps à présenter ma liste mais en même temps la liste d'A c'est pas moi qui l'ai craftée donc voilà voilà pour la liste au niveau des déploiements très rapidement hop et bien écoutez ouais on voit ma souris c'est nickel c'est Karsé qui avait commencé à se déployer il a mis 5 scouts là c'est d'ailleurs je l'ai pas dit je voulais lui on a pas eu le temps de débriefer on a fini tard mais je pense que c'était une erreur de mettre ces 5 scouts là il fallait pas les mettre ici les scouts je vais vous expliquer pourquoi moi en réponse j'ai mis mes 5 infiltrators ici et après et après je crois et après de toute façon il a tout resté en saison de déploiement et le Scratos le Scratos il était oui le Scratos il était là voilà là c'est le déploiement après vous avez vu il y a un pack de skits un deuxième pack de skits un troisième pack de skits tes skits dans un châssis un quatrième pack de skits et cinquième pack de skits et c'est tout les deux blocs de balistari les deux blocs de balistari les les britchers sont en réserve stratégique et tonton canis rex voilà de son côté il a mis le predator ici là c'est des compagnons là c'est des compagnons là il a des jetpacks là il a des jetpacks là il a des jetpacks ok ses petits infiltrateurs en fond de map et il a mis ses deux packs de deathwing en frappe en profondeur pourquoi mettre les scouts ici ça a été une erreur donc là je passe on bascule sur l'aspect tactique du jeu pourquoi là ici alors on joue sur hidden supply c'est pour ça qu'il y a 6 objectifs sur la table et on joue sur burden of trust donc en fait à votre phase de commandement sur un objectif que vous contrôlez vous pouvez dire qu'une unité qui contrôle l'objectif garde l'objectif c'est pas une action c'est juste vous dites elle garde l'objectif et si à la fin de votre tour adverse elle est toujours sur l'objectif vous mettez 2 points de victoire donc voilà et après les objectifs valent 4 points de victoire et celui de votre zone ne vaut rien du tout voilà donc en gros ce qu'il faut comprendre il faut comprendre la géométrie de la carte là ici vous avez un angle et là ici vous avez un angle qui est intéressant d'ailleurs petit aparté on joue sur le layout Games Workshop voilà j'avais envie de changer j'avais envie de changer je pense qu'on a un éditeur de jeu qui nous propose aujourd'hui des layouts voilà structurés et comme moi mon optique c'est de pouvoir prétendre à aller à Atlanta et je pense qu'à Atlanta ça se fera sur des layouts Games Workshop donc voilà moi je m'entraîne sur ces layouts-là après si les GT se jouent sur les layouts fait que c'est comme ça parce que le layout fait que c'est vraiment on va dire c'est un petit peu le mix entre le layout Games Workshop avec les décors WTC voilà ça se comprend la FEC a investi dans des décors WTC donc il faut qu'on joue avec les décors qu'on a donc voilà mais en ce qui concerne là moi les parties que je traîne pour l'instant je veux les jouer sur des tables Games Workshop bref donc en fait là on a un angle là on a un angle donc en fait cet objectif-là il est plutôt favorable à ma zone et cet objectif-là il est plutôt favorable à la sienne et en fait le postulat était de dire que en fait ces 5 scouts-là j'aurais joué à sa place j'aurais bloqué cette zone-là dès le début en fait parce que pouvoir le repousser pouvoir moi le repousser sur l'objectif qui est confortable pour lui et et du coup être serein sur mon objectif-là c'est plutôt confortable et je pense que s'il avait fait plutôt le choix de prendre ses scouts et du coup de venir ici mettre 5 mecs-là bam 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 une ligne ici de scouts en fait ça m'obligeait moi à m'infiltrer ici et limite mon infiltration ne servait plus à grand-chose parce que de toute façon ce coin-là il est plutôt favorable pour moi au vu du positionnement des décors là j'ai mes 2 objectifs qui sont plutôt à portée bien à couvert etc donc en fait en mettant ces scouts-là il me laisse m'infiltrer ici et donc en fait potentiellement dès le T1 être être contraignant pour lui sur un objectif qui lui est favorable donc ça je pense que c'est une erreur pour moi voilà je vais pas vous mentir je pourrais pas à mon sens spotter beaucoup d'erreurs de jeu pour moi sur cette partie parce que j'ai très 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 bien déroulé mon gameplay sur cette game il m'a fallu pas mal de parties tests c'est la première partie que je gagne en admec mais comme je vous dis dans ma mécanique c'était c'est pas de se dire je dois gagner je dois perdre ma mécanique c'est de crafter la liste pour aller en tournoi je la joue en tournoi là ce week-end un petit tournoi solo à 30 joueurs et en fait le plan pour moi c'était c'était d'arriver à crafter ma liste et de bien faire l'acquisition du gameplay et là cette partie-là je vous avoue elle a très très bien déroulé pour moi vraiment donc je vais pas trop spotter d'erreur de mon côté et là c'est là que l'expression tire tout son sens on apprend de ses défaites pas de ses victoires c'est vrai que pour le coup quand je regarde la partie je vois pas trop ce que j'aurais pu faire de mieux ça me viendra peut-être au fur et à mesure mais je pense que j'ai très bien joué mon gameplay et vous allez voir ça va vite se voir au niveau du score donc donc voilà j'aurais pas fait ça par rapport à par rapport à ce qu'il a fait mais c'est comme ça voilà du coup après on va pouvoir on va pouvoir scout ok on va pouvoir scout et donc on fait scout 3 unités c'est moi qui vais commencer parce que c'est moi qui gagne l'initiative et donc en gros j'ai mon skratos qui va repartir ici ok il a fait il s'est barré j'ai mes infiltrateurs qui viennent se mettre ici je rappelle que alors avant le mouvement scout pardon j'ai le redeploy donc c'est pour ça que tout le monde s'est barré de l'objectif parce que le redeploy je sais pas qui a l'initiative donc c'est pour ça qu'eux sont pas restés sur l'objectif c'est à dire eux sont partis se cacher mais plutôt contents du fait d'avoir repoussé en fait son potentiel positionnement de scout ici dès le terrain donc eux ils sont planqués et après et après ça va se coûter tranquille voilà pour ça ensuite là il fait ses scouts aussi donc là en gros je commence ma phase de move donc lui son mouvement scout il avait été calculé il s'était mis aussi pour pouvoir reculer passer derrière la ruine et voilà moi j'ai même pas scouté en vrai avec mes unités mes fantasins j'avais pas besoin de scouter donc il s'est replacé et là globalement on commence on commence la partie et donc premier tirage de cartes je vais avoir Aérea Dineal et et Mark of Death je crois un autre que je défausse un autre qui va être défaussé j'ai déjà marqué mes points donc ça a déjà été mis donc en fait Aérea Dineal j'ai commencé à avancer tout ce petit monde j'ai un Skitari qui est passé là pour se mettre à 3 pouces du centre ici donc j'en ai engagé juste un j'en ai engagé juste un d'ailleurs eux devraient être un petit peu plus collés pour la cohésion parce que je pense pas qu'il y a on le voit pas mais je pense pas qu'il y a un mec ici je pense pas ces deux là ils devraient être collés au mur et pour la cohésion là je pense qu'il y a une erreur de cohésion bref et après pour le reste le châssis avance il va se mettre sur l'objectif là ici on va commencer à bouger un petit peu là je vais mettre les mes infiltrateurs ici avec 3 points dossés sur l'objectif et surtout en fait ici je lui propose une charge à 12 voilà c'est là en fait où le je pense que il y a une perte de points conséquentes sur le mauvais placement des scouts parce qu'en fait ça je peux pas le faire s'ils placent bien ces scouts je suis obligé en fait je suis obligé de le charger et je l'ai testé les infiltrateurs ne tuent pas 5 scouts du tout donc en fait je suis obligé de potentiellement le charger de m'exposer et si je veux être sûr d'avoir l'objectif d'exposer des skitari etc là je suis vraiment en zone de confort ici voilà je vais positionner canisrex ici et puis après on va dérouler je sais plus ce qu'il tire comme objectif notre ami Kercé je sais plus ce qu'il tire comme objectif mais mon postulat était de dire comme OT1 j'ai sorti j'ai sorti le canisrex en gros il fallait que je savais que si je shortais canisrex mon plan il était le suivant c'était si je sors canisrex je sais qu'il pouvait aller chercher une ligne de vue avec le prédator ici donc la mécanique était très simple c'était de dire je sors canisrex ici mais je positionne mes balistaris pour que s'il décide d'amener le prédator pour tirer sur canisrex le prédator il va se prendre une avoinée qu'il ne passera pas le tour d'eux il ne passera pas le tour d'eux donc en gros c'est pour ça canisrex était avancé et les canons laser s'étaient positionnés pour dire ok tu viens t'avancer là tôt ce que tu vois tu vas sauter et il est un petit peu tombé dans le panneau parce qu'en vérité il a avancé son prédator pour prendre une ligne de vue sur canisrex donc en gros il a exposé son prédator pour ça et du coup vous l'avez découvrir à la suite dans pas longtemps quoi qu'il arrive là ici il décide de pas sortir ses jump packs parce que c'était une charge à 11 que je lui laissais et en gros il sait que si ses jump packs sortent là après j'ai potentiellement les mecs qui vont sortir ici et il va prendre la charge le tir etc donc il avance son impulseur ici pour commencer à anticiper le move de débarquement des compagnons de charge etc et il m'envoie 5 mecs ici pour taper dans mes skitari dans le centre ok donc voilà là il commet alors en fait il y a 2 erreurs parce qu'en vérité on n'a pas fait attention mais sur le scénario c'est vrai qu'on a plus l'habitude de jouer les règles de mission on jouait Fog of War on jouait Fog of War et en fait dans Fog of War tu peux pas utiliser des stratagèmes corps on a complètement zappé et en fait on a joué normalement en fait sans jouer la mission et du coup il s'est pris il s'est pris une intervention héroïque sur les jump packs alors il se prend l'intervention héroïque parce que en fait il fait une petite charge parce que vous l'avez vu à la phase de mouvement il a bougé avec ces mecs là et en fait il a fait une petite charge je sais plus je sais plus à combien mais c'était une petite charge qu'il a obligé à s'empaler sur le mec qui était là et du coup Canisrex en est donné à cœur joie donc ce qui fait que Canisrex va pouvoir éclater les 5 mecs là alors avant évidemment c'est les 5 mecs qui tapent donc les 5 mecs qui sont là vont éclater les 10 gars qui sont là donc il me tue mon premier pack de Skitari par contre il va perdre 5 mecs et surtout ce qui va se passer c'est que ça permet à Canisrex de venir mettre un pied sur l'objectif qui est là et du coup de prendre cet objectif là ce qui va me permettre en fait au début de mon T2 à tenir 3 objectifs donc à mettre 12 points de primaire donc voilà pour voilà pour hop voilà et après j'ai Canisrex comme vous allez voir j'ai Canisrex qui fait une conso ici et qui se rapproche déjà donc là en fait le le move d'intervention héroïque plus le piline me permettent de me placer vraiment bien parce qu'en gros là j'ai Canisrex qui est sur lui là il y a Azrael là il y a du petit monde etc alors je précise que à mon T1 Canis qui était là avait une ligne de but sur ces mecs là il leur a avoiné la tronche il avait il avait le couvert il avait le couvert et je crois que j'avais que de l'AP à moins 1 donc il était sur de la save à 3 mais de mémoire il tanque les 7 sauvegardes ou un truc comme ça il me fait une première save une première save de save sur Canis incroyable vraiment il a tout tanké j'ai pas enlevé un PV et pourtant il tire fort Canis là bon par contre on a lavé les 5 asticots sans difficulté et du coup on est parti on est parti au charbon là-bas moi à mon T2 je sais plus trop ce que je tire mais je sais plus ce que je tire d'ailleurs et c'est Cercet qui a fait l'application mais du coup hop alors là on arrive à la fin de la phase de mouvement globalement le pack de ce qui t'arrive va s'engager dans le centre enfin pas dans le centre pardon sur l'objectif là et c'est pour cette raison là du coup que les breachers arrivent je vous l'ai expliqué en préambule comment je joue ma liste l'idée c'est d'offrir des packs qui va être obligé de venir chercher pour me tuer mon pour me tuer mon primaire et mon secondaire accessoirement et derrière c'est la sanction donc lui il a des unités qui travaillent de bien pour aller tuer les petits packs mais qui derrière prennent la mort assez facilement donc l'idée c'est là j'ai avancé un pack un pack de 10 et je sais qu'ils vont manger les 5 gars après et eux vont tuer les 5 gars ensuite donc comme ça la messe est dite ce qui était important surtout c'était de ne pas passer une figurine de l'autre côté de l'autre côté ici parce qu'il y a un monde où en fait il vient me charger ici et en fait il fait en sorte de que me contacter ce gars là et il me lave le pack et je suis bagué j'ai pas de ligne de vue donc il fallait bien que ces mecs là restent dans cet angle là voilà eux donc les les canons laser il y en a un qui est resté ici pour garder une aura de repousse FEP ici mais sinon les deux là se sont mis en ligne de vue de tonton qui est ici et ici on s'est mis en ligne de vue pour avoir tonton qui est ici et le cas échéant ce transport là voilà donc on avait on avait deux belles lignes de vue le transport ici il a fait un bond il s'est positionné devant ici en mesure de débarquer les mecs quand le châssis serait pété je me suis pas mis sur l'objectif parce que je veux pas lui donner un overwailing port c'est surtout j'ai mon Scratos qui tient l'objectif et qui va le garder d'ailleurs il va le garder toute la partie donc voilà là vous le voyez pas mais j'ai aussi avancé de 8 j'ai avancé de 8 mon pack de d'infiltrator et c'est pareil j'ai fait passer quelques figurines pour avoir un petit pied sur l'objectif et un seul donc voilà et Canisrex il s'apprête à éclater des types du coup en réponse notre ami Kercé il fait frapper il fait un rapide ingress de 5 Deathwing Knight qu'il vient mettre ici à 9 pouces pour dire ok bon ben là là il y a bagarre voilà globalement on passe sur ma phase de tir ça va pas trop mal se passer puisqu'en gros mes poulets qui sont là vont éclater il va disparaître dans pas longtemps ces deux poulets là éclatent le le Predator ces poulets là vont éclater le châssis donc du coup il va se retrouver avec les compagnons au sol là il va se retrouver avec tout le monde au sol et avec Canisrex je vais décider de tirer sur les Deathwing Knight et je ne lui mets pas un PV il va tout me tanker je crois qu'il fait 7 1 vue à 4 il me retanque tout mon tir de Canisrex bon j'avoue que j'étais un petit peu deg voilà là le châssis a pété et après en fait il y a un Deathwing Knight qui prend un PV c'était le Deathwing Knight qui prend un PV c'était sur l'explosion de l'impulseur voilà je vais m'arrêter là dessus parce que là du coup je décide de charger tout le monde avec Canisrex parce que je peux le faire donc je charge les compagnons enfin sauf les Deathwing Terminator je charge les compagnons je charge les scouts et je charge Azrael j'écite de faire ça parce que je veux pouvoir le bloquer au corps à corps c'est à dire que là en fait mon idée c'est de charger tout le monde de taper que sur une cible et au prochain tour les mecs qui sont déjà engagés ils ne vont pas taper avant moi donc je pourrais taper dessus sachant que j'ai parti du principe que ok de toute façon là je vais éclater un pack je vais me faire taper par l'autre pack et après je vais manger les thermiques puis on verra comment ça se passe avec les thermiques donc ça c'était ma mécanique et en gardant une papatte sur le décor afin de mettre 10 points d'oc et de garder le contrôle de l'objectif et là ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé mes infiltrateurs chargés dans le châssis pour contraindre son transport à débarquer derrière là du coup comme il ne peut pas bouger débarquer chargé s'il veut débarquer chargé il va être obligé de débarquer derrière et du coup il va perdre énormément de projections donc voilà mon plan sauf que ça ne se passe pas super bien pour la simple et bonne raison que je décide de taper sur le pack d'Azrael et il va encore une fois me tanker comme un porc la 4 plus 1 vue et du coup je vais tuer 3 intercesseurs d'assaut voilà c'est tout ce que je fais avec Canisrex pour vous faire la stat Canisrex il fait 10 taqués au corps à corps qui touchent à 2 donc on est sur on est sur 8 à 9 touches qui font des jets critiques sur des 5 et du 6 donc en fait tu génères 12 touches et qui va blesser à 2 PA-2 2 dégâts donc en fait voilà tu fais faire un joli nombre de sauvegardes invulnérables parce qu'il était dans le pack d'Azrael mais il m'a tout enquet la 4 plus 1 vue donc je lui mets rien et en plus il va me défoncer Canisrex de mémoire il me le tombe à 8 points de vie restants ça a été la catastrophe honnêtement en termes de jet de dés ça a été insane même les scouts m'ont enlevé 3 PV à Canisrex Azrael en a enlevé en taquet les compagnons en l'ont en taquet il m'a fait tomber il m'a fait tomber 12 PV sur Canisrex et j'ai tué 3 infiltrateurs voilà après réflexion bon c'est clairement bon là c'est clairement clairement de la déchatte mais je vais pas vous mentir c'est pas plus mal que ça soit passé comme ça parce que sinon en fait si là j'éclatais Azrael et son pack et que je perdais pas suffisamment de PV les Deathswing Terminator ils me font des dégâts mais peut-être pas suffisamment et du coup et du coup les compagnons vont se faire canner bref c'est une galère donc en fait c'est pas plus mal pour la partie que ça soit passé comme ça parce que sinon je pense que ça a enterré la game voilà donc voilà pour monter pour mon tour comme vous le voyez je suis sur 4 objectifs il est enfermé ici il est enfermé ici et là il a pas énormément de solutions de jeu voilà je pense que ça a été ça a été une erreur de de pas il va pas arriver en fait bon on va en reparler parce que c'est pas cette phase là en fait en fait il va garder son deuxième pack de deathwing pour 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 rapid ingress au T3 et je pense honnêtement qu'il fallait il fallait le faire pour plus maintenant le pack de le pack d'essuie donc là vous voyez on est sur le T2 de Kerset il a pas mis de pointe primaire il a pas mis de pointe secondaire et au T2 on est déjà à 36 à 36 à 10 quoi donc c'est chaud du coup il va quand même passer par là pour éviter de prendre l'overwatch ok mais pour charger il sera obligé de passer de l'autre côté voilà après je pense que il fallait faire arriver maintenant il l'a pas fait il fallait faire arriver maintenant la deathwing parce que là il est en train de se faire écraser il se fait écraser au score il se rend compte qu'en fait il va pas faire beaucoup plus à ce tour là donc en fait là il faut qu'il engage toutes ses ressources sur la table et malheureusement il va se dire ok je vais garder mes thermis pour rapid ingress au T3 donc voilà par contre ce qu'il fait c'est que là il désengage il désengage tout le monde de façon à pouvoir claquer sa grenade et venir m'empaler avec les terminators c'est ça pour le coup c'est ce qu'il fallait faire je pense parce qu'il m'a fait il m'a fait de très bons dégâts sur canis rex donc il sait que canis rex il va le défoncer voilà ça c'est fait et après il a fait sortir les 5 mecs qui étaient en récréateur dans la salle il les a fait sortir ici et pour aller chercher pour aller chercher mon skitter est là mais qui est très loin donc en fait de mémoire je crois qu'il va il va pas les charger il va pas les charger là-bas il va rester là je trouve que Carsey c'est quand même un joueur intelligent même s'il est en difficulté etc il a pas commencé à tenter des trucs what the fuck des charges à 11 ou quoi il a continué à jouer un jeu stable pour éviter de tirer une balle dans le pied en fait donc voilà ce qui va se passer c'est que du coup il va me charger avec les thermis voilà il est là il est plus là il va me charger avec les thermis papa et il va l'éclater il va l'éclater ce qui est normal il fait 16 pv de mémoire il a fait 16 pv à canis sans faire taper le sergent juste les 4 terminators et il a passé la full reroll des blesses quand même mais il faisait de l'anti véhicule 4 plus il tape à p à moins 2 dégâts 2 donc en fait voilà il touche à 2 il avait pas house le châssis il avait house les petits gars là-bas donc voilà mais le plan était là tac on est là donc ce qui fait qu'à mon T3 en fait donc il va laver le pack de Skitari malheureusement il le laisse à un gars le pack de Skitari et ça je vous avoue pour moi c'est bon art parce qu'il y a un pack de Deathwing Terminator qui aurait dû arriver là qui n'est pas arrivé là et qui en fait va se faire dégager par un pauvre par un pauvre golemont en fait ce qui vaut 10 points voilà globalement là c'est 6 rectures que vous voyez ici et ouais et ici il m'a engagé aussi il est rentré dans le corps à corps il m'a pas fait grand chose honnêtement il m'a pas fait grand chose voilà il m'a pas fait grand chose et c'est tout c'est tout c'est tout je mets que 8 points mais par contre j'ai gardé les objectifs donc je mets quand même 12 points de primaire encore une fois ce tour et en fait là je vais pouvoir encore une fois lui éteindre son primaire parce qu'en fait il n'est que sur un objectif ici et ben là j'ai un joli pack de Skitari donc je vais me faire plaisir hop ça débarque et ça bouge et il va rapide ingresse normalement voilà tac ok donc là on arrive à la fin de mouvement de son T3 donc vous avez vu là j'ai fait avancer mon Skit il est arrivé ici du coup j'ai repoussé les Deathswing Terminator là et ben là le problème c'est qu'en fait ces Deathswing Terminator ils vont rien faire de la partie ils jouent avec 235 points en moins voilà eux ils se sont mis là pour dire bon ben vous vous allez mourir je pense qu'il n'y a pas débat là ici on a fait un petit cordon pour bloquer un maximum bloquer un maximum ici l'objectif eux se sont désengagés pour refaire un rideau derrière eux ont pris de lignes de vue pour torpiller là-dedans mes petits Skitari vont torpiller là-dedans j'ai avancé tous mes châssis etc et là je vais continuer à faire ce gameplay d'usure en fait je vais lui péter toutes ces petites unités satellites c'est vraiment ça le plan tac 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 et ah oui et voilà voilà le petit plan le petit contre-game ce que j'ai fait c'est que là où on pouvait s'attendre à ce que je tire là-dessus en fait si je tirais là-dessus du coup je me retrouvais qu'avec mon châssis qui tienne l'objectif et en fait il y a un monde où il vient m'éclater le châssis avec ses Terminator donc en fait j'ai pas tiré sur eux et j'ai décidé de charger sur eux donc en fait eux vous voyez ils sont pas morts là les les canons laser ici ont éclaté un impulseur là on a torpillé le pack de le pack de jump pack avec les skitaris qui sont là les skitaris qui sont là et et les compagnons sont au sol donc donc on est pas mal et là ce que je vais faire après c'est que je vais lui envoyer je vais me charger aussi avec le véhicule donc en fait là je lui envoie les électrofusils lourds qui tapent très bien encore encore ça tape bien quand même je lui envoie les électrofusils lourds à la charge je les charge aussi avec le Dune Rider et du coup le Dune Rider au Pidin il repart chercher l'objectif qui est là derrière et là on est pas mal on est pas mal l'idée c'était de reculer le Dune Rider qui était ici qui était relativement proche de la charge et de le reculer un maximum pour qu'il se retrouve le plus loin possible voilà et et on est pas mal en vérité parce que là je me retrouve on est au T3 il va remettre 0 points de primaire et il a mis que 5 points de secondaire donc vous voyez c'est compliqué il va activer la mission secrète sur le scénario à 4 objectifs la mission secrète on sait d'orger déjà ce qu'il va prendre il va décider d'essayer de contrôler 3 objectifs sur le No Man's Sand à la fin donc moi je vais jouer en sachant qu'il a pris ça je vais jouer en conséquence parce que là globalement je sais que je vais me faire rentrer dedans quand même il y a du monde il y a les compagnons là il y a de la Deathwing là il y a de la Deathwing là il y a la bande Azrael qui est là donc je lui ai péter sa mobilité je l'ai cloué au sol mais là on est au T3 il lui reste 2 tours et donc je sais qu'il va avancer pendant les 2 tours suivants c'est globalement ce qui va se passer hop là on avait perdu la caméra pendant quelques instants c'est globalement ce qui va se passer il va avancer il va me rusher donc en gros il va laver mes cordons il va laver mes petites unités eux vont se rater la charge sur le Skitari je crois ici ils ratent la charge ici c'est une petite charge mais ils ont foiré eux vont venir empaler le pack du Marshall ici ils gardent ça en rétention il veut pas l'exposer parce que justement il se dit à la fin de la partie eux vont sortir et aller graber le troisième objectif parce que là en fait il est bien placé dans le sens où là il contrôle le centre là il m'a tout lavé j'ai plus de Skitari j'ai plus d'Infiltrator j'ai que les Balistari mais les Balistari ils me les engagent et j'ai pas de désengager tir donc je suis un petit peu un petit peu Keblo là et en vrai de vrai s'il arrive à tenir ses trois objectifs ou ses trois objectifs il met 20 points donc ça c'est plutôt confortable pour lui donc il est bien placé ça c'est embêtant le loupé de la charge c'est plutôt embêtant mais voilà donc du coup il m'a engagé partout il va évidemment il va me laver tout ce qu'il m'a contacté voilà il a lavé moi j'attaque ma phase de mouvement du T4 hop tac phase de mouvement du T4 globalement là ce que je vais faire en fait c'est que je vais me positionner pour abonner le centre là je suis loin là je suis relativement loin je sais qu'il ne pourra pas venir il ne pourra pas venir me chercher donc je suis plutôt content ici eux je les positionne et là je me prépare pour abonner le centre là je tiens dans le cac autant vous dire que les blade guard ils n'ont pas aimé le tir dans le cac et du coup ça va obliger en fait il ne tiendra pas ici au final il ne tiendra pas ici contre les pteraxies dans le cac contre les balistaries dans le cac donc il va devoir faire redescendre un pack de terminator de mémoire il n'a pas vraiment le choix voilà et ici on s'est positionné vraiment pour lui dire ok tu peux venir mais il va falloir que tu impactes par ici ok là ce qui se passe là ce qui se passe ce qu'il va décider de faire en fait il y a un pack de compagnons voilà qui est là en fait ce qu'il va décider de faire c'est qu'il va avancer avec les terminators pour venir ici et il va sortir les compagnons pour venir s'occuper d'ici et en fait il va se prendre une overwatch de l'infernal je fais de mémoire je fais je fais 6-6 avec la re-roll mais il n'y a que 4 mecs qui tiraient mais je fais 6-6 donc en fait je vais lui salver l'escouade là en gros l'escouade va se faire laver à l'overwatch avec les packs de Breacher eux ils décident de partir ici il y a toujours mon skitari ils vont aller en se disant on va charger le skitari et on va prendre de l'espace là dessus et après les thermiques ils décident de redescendre là comme je vous ai dit pour offrir une menace supplémentaire et pas laisser les balistaris en autonomie totale là on le voit pas mais je crois qu'il a fait arriver des scouts ici il avait un behind il avait 2-3 conneries donc voilà voilà pour ça du coup voilà c'est ça qui s'est passé les compagnons ils ont pris chichi les compagnons ils ont pris vraiment cher du coup ici il fait rentrer les thermiques ils tapent et les balistaris ça tient vraiment bien le close honnêtement ça tient vraiment bien le close donc il m'en tue qu'un il m'en tue qu'un et et voilà et voilà et donc en fait il se retrouve là il se retrouve Keblo c'est pareil il déchatte encore il fait une petite charge du coup il se retrouve avec ses terminators bloqués là et voilà et donc en gros là moi je vais attaquer mon T5 je suis à 72 à 32 je m'étais barré avec là ce que j'ai fait je me suis positionné pour lui donner le moins de points possible donc en gros là j'avais un Scratos qui était ici qui s'est barré depuis longtemps j'ai laissé que des unités là voilà donc je vais mettre je vais mettre mes quelques points de primaire pour finir la partie je vais me positionner en conséquence globalement je vais tout tout décaler ici pour torpiller un maximum cette unité et dire tu n'auras pas cet objectif là je vais lâcher celui-ci ok je tue là je me barre par contre ce que je vais faire c'est que je fais attention en fait qu'il n'a pas encore tiré break it down donc j'évite de lui donner des points de secondaire gratos et en fait je vais me barrer avec mon gars ici pour venir embêter les petits scouts le châssis il va partir loin devant parce qu'en fait je comprends bien sa manœuvre lui ce qu'il veut c'est charger et venir faire des mouvements des squiglas sur la fin pour venir capturer les objectifs donc c'est pour ça que je me barre eux je les fous plein fer devant lui pour lui dire si tu veux me charger tu vas avoir le cube bloqué là eux se barquent le véhicule se barre complètement là-bas pour dire ok si tu veux me charger ça ne servira à rien et en gros j'anticipe son T5 ce qui va se passer à son T5 globalement pas grand chose de plus pas grand chose de plus il va donc dévoiler sa mission secrète qui évidemment était de venir me voler les trois objectifs dans le no man's land sauf qu'en fait il ne va pas pouvoir il ne va pas pouvoir sortir du centre de la table il ne pourra pas aller plus loin parce qu'en fait il ne fait pas une charge énorme il fait une charge plutôt normale et ça ne lui permet pas de faire des mouvements de fou il est obligé de me contacter du coup il est obligé de s'empaler dans les skitarii qui sont là et là après le conso opiline il ne peut pas aller chercher l'objectif d'ailleurs on a clarifié ce point de règle parce que sur le papier il pouvait et en fait on a été voir on avait un doute tu dois te rapprocher de l'objectif le plus proche donc en fait il n'avait pas le droit d'aller piline sur cet objectif là ce qui fait qu'en fait à la fin de la partie il ne va contrôler que ces deux là d'objectif et il n'ira pas beaucoup plus loin il met quand même quelques points de secondaire il va monter à 49 points en total et moi je suis à 84 ça fait une partie qui se termine il met 49 donc 49 à 84 voilà il a pris une petite boîte dont on carcée mais honnêtement ce n'était pas une game facile alors à sa décharge honnêtement il était venu au studio on a fait deux games dans la journée on avait fait une game de train avec les BA le BA m'a mis beaucoup plus en difficulté il m'avait mis il m'avait gagné sur le BA mais j'avais voulu jouer l'armée d'une manière différente j'avais mis Canisrex sans réserve c'était en termes d'idée de merde ça se posait là voilà il faut que j'expérimente pour vraiment définir que c'est une idée de merde pour comprendre les aspérités des choix j'ai besoin de faire les choix quitte à me planter donc voilà je le savais c'était une idée de merde mais du coup on avait fait la partie contre le BA j'avais réussi à le mettre en difficulté avec le BA alors que j'avais mal joué Canisrex et j'avais mal joué mes Destroyers j'ai perdu les deux unités sans faire aucune notion de trade donc en fait j'ai joué avec 1200 points d'armée et j'ai vu que j'avais mis en difficulté et quand on a débriefé il s'est dit ah ouais putain mais là en fait contre le Dark Angel ça va être compliqué en vérité ça va être compliqué et effectivement ça l'a été parce que parce que j'ai une liste qui permettait de le contraindre dans ses mouvements dans ses dans ses dans plein de choses donc voilà il a eu une grosse phase de réussite autour de Canisrex et des Invues il a eu par contre des échecs assez conséquents il ne faut pas le négliger il a eu des échecs assez conséquents sur les charges ce qui est structurant parce que le moment où il doit potentiellement reprendre un peu d'oxygène pour aller chercher des objets via des charges un peu importantes ça ne passe pas donc ça c'est vrai que c'est quand même c'est quand même structurant mais bon c'est le jeu de la charge on sait que la charge si vous jouez un gameplay de charge il faut que vous puissiez vous projeter il faut que vous ayez des petites charges systématiquement pour pouvoir vous assurer d'aller un petit peu où vous voulez et là honnêtement l'armée Inner Circle ne le permet pas d'où notre constat c'était de se dire que le Dark Angel alors les Deathwing Knights sont vraiment incroyables honnêtement regardez là ils sont eux ils ont pris ils ont pris beaucoup honnêtement ils ont avancé ils ont pris l'Overwatch ils ont pris ma phase de tir ils ont pris ils ont pris quand même quelques pruneaux dans la gueule ils sont encore là et là ce pack là il a pris Canis Rex au corps à corps ils ont fait la game en fait les packs de Deathwing ont fait la game c'est pour ça que je pense vraiment que ça a été une erreur de faire rapid ingress lui au T3 il aurait dû être là au T2 bien caché avancer au T2 pour être sûr qu'au T3 tu as une menace pour gagner de l'espace et le fait qu'en fait moi j'ai mon Skitari qui est resté vivant qui n'ait pas pu partir là ça sanctionne vachement l'erreur de jeu mais les packs de Deathwing sont vraiment incroyables donc nous notre constat en termes de méta pour déjà vous faire passer à l'aile et vous dire vers quoi on s'oriente la triplette de packs de Deathwing en Gladys je pense que c'est l'avenir du SM c'est l'avenir du SM sur le le codex d'Archangel en en Paris à Nexus sur les 3 prochains mois vous allez les voir systématiquement vous allez les affronter les packs de Deathwing Knight je vous rappelle que c'est c'est de l'an du 5 ça y va de 1 vue à 4 ça a accès à une armure du mépris ça a 4 PV et ça réduit les dégâts de 1 donc en fait le dégâts 2 te fait quasiment rien le dégâts 3 le dégâts 3 ça court pas les rues et il faut vraiment le déployer et puis surtout t'es une unité qui a l'armure du mépris qui peut prendre un couvert donc il peut même te réduire ta PA-2 à PA-0 donc voilà c'est une unité qui est insane elle manque un peu d'ossé par contre on va pas négliger ce fait là elle manque un peu d'ossé mais c'est compensé par le fait qu'elle va éclater beaucoup beaucoup de choses voilà et en Gladius l'avantage c'est que vous avez le mouvement d'opposition qui va vous permettre d'avoir de la réactivité et d'offrir un petit peu de mouvement complémentaire et puis surtout vous avez des tours d'advance et charge donc vous pouvez avec un petit peu de chance vous retrouver avec des phases où vous avez des Deathwing Knights qui vont bouger de 11 pouces et charger donc c'est quand même conséquent voilà donc je vous cache pas que moi je suis joueur DA elle est là pour le coup je suis joueur DA depuis très longtemps j'ai trouvé que le codex d'ailleurs je l'ai montré pendant live mais le codex je l'ai parce que j'ai acheté la boîte Deathwing Deathwing Impact ou je sais plus quelle connerie Deathwing Force donc voilà et quand j'avais découvert j'avais été profondément déçu qu'il soit écrit avec le cul ce codex donc ça c'était le constat et je suis très content de voir que les unités tournent bien donc je pense que après avoir là je vais aller à mon tournoi en un mec et je pense qu'après je vais basculer un petit peu je vais aller m'emporter sur la Gladys en DA pour voir ce que je peux faire avec et continuer mon processus de playtester des choses crafter des listes vous partager tout ce contenu là etc etc donc voilà les amis j'espère que ce format là vous a plu c'est comme d'habitude si ça vous plaît vous commentez vous partagez tout ce qui va bien on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao ciao les seins de guerre on se retrouve très bientôt